C'était une interlude nécessaire. Reveilleux des bonjours ! On va repartir sur du Until Dawn. Ça fait depuis un petit moment qu'on discute. C'était marrant, mais on va jouer. Mais c'était cool. Oh là ! Faut que je m'aide beaucoup plus fort, parce que j'avais baissé, j'en pouvais plus du son. Ah, Jessica s'est fait aspirer le boule ! Oh, c'est pas vrai ! À travers la porte. Mon chien est en mode flemmard. Oui, bah, ça m'étonne. C'est comme des connu aussi, t'es comme ça, ouais. La boule magique. Suivre le chemin, raccourci dangereux. Vas-y, je veux faire du QTE un peu. Oh, je suis pas du tout préparé, on en a discuté longtemps. Mais il a trouvé un flingue, j'avais même pas fait gaffe. Now you can fly ! Mais t'arrêtes pas, je viens de te faire prendre un raccourci dangereux. C'est pas pour que tu t'arrêtes juste après, t'as un OSS117 qui veut, tu regardes à gauche et à droite avant d'avancer. Hein, on cherche un truc ? Bon, il a l'air d'aller bien. Non mais regarde ce qu'il la vise, regarde, enfin, essaye de viser peut-être le danger, enfin ! Mais qui est con ? Mais qui il est con ? Sauter faire le tour, je fais le tour. Allez, si je saute, je me pète un truc. Sûr. Il y a des retours pour m'escorter depuis il y a quelques années, j'avais pas vu la fin de ton message faire croc. Il s'inquiète pour toi, c'est trop mignon. Ton p'tit dogo qui s'inquiète. J'ai pas de QTE là, ils auraient pu me faire faire un QTE quand même. La gueule du raccourci dans le jeu. Now you can fly ! Je me suis trop entraînée au QTE grâce à Headbangers. Je connais trop. Imprenable. J'ai un paroi à sauter. Mon jeu à paroi, parce que le saut, je pense que c'est un moyen de faire tomber mon arme, peut-être. Ah, faut que je fasse ça. Là où, bah là, du coup, en toute logique, l'arme peut pas tomber. Glissade risquée, suivre le chemin. Glissade risquée. Asi, asi. Mais écris pas, tout va bien le mec. Allez, allez. Tu peux le faire, Mikey. Ça va. Bien, je serais bien, je serais pas de l'atterrissage. Non, mais vraiment, j'ai une interaction là, là, à ce moment-là. Il est mignon, le jeu, il est mignon. Eh, regarde, tu vois, c'est un jeu vidéo, tu vois, là, tu fais une touche. Eh ouais. Un vrai juin. Jessica ! Jessica ! Jessica ! J'arrive, 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 en petite, petite foulée, là. Ah, je suis à peine échauffée. J'essaye de courir, mais j'ai pas de touche pour courir. J'sais pas où c'est, j'sais pas où c'est. Ah, mais attends, je vais y aller quand même parce qu'il y a peut-être un totem. Eh ouais, eh ouais, ouais, ouais. J'aime bien prendre vraiment le temps de faire ça alors qu'elle est en train d'essayer de survivre. Allez. Attends, mais vraiment ? Est-ce que je monte un peu ? Ok. Toi, t'aimes de la chance ? Ah, tu parles d'une chance ? T'as vu la gueule de la chance ? J'avais un pote en train de mourir. Mais enfin, ils sont plusieurs, hein, les noms des tantèmes n'ont aucun sens. J'en ai raté. Ça ressemble pas à de la chance, hein, je maintiens ce que je dis, hein. Plein de trucs que j'ai pas trouvés. T'entends, Jess, de prendre mes collectibles. Désolée, je veux le 100%, Jess, tu me comprendras. On aura pu le ramasser en passant, sinon. Il court enfin. Tu fais encore une blague ? Si ça se passe, c'est sympa. Et là, elle est assommée. Elle est morte ? Mais comment ? Quelle est l'origine de la mort ? Elle est tombée. Elle s'est fait taper. Elle dit ça de manière saoulée. Elle dit ça de manière saoulée. Mais ouais, mais ta main aussi, il faut pas faire ça, il faut faire ça ! C'est vraiment héros, pas héroïque, hein. J'ai RT, j'ai RT. Merde. Là, par contre, il faut que je bouge. C'est pour ça qu'il a commencé à avancer la main. Mais il a juste tendu, tu vois. Oui, c'était right. Oui, c'est ça. C'est bien le bon que j'ai fait. T'es endormi sur le QTE. Ouais, je le savais pas ! Rapide. C'est pas un QTE, là. Fallait le tuer, mais bon... Je place le méchant pour plus tard. Allez, allez, viens par là, viens voir papa. Ça va être long. Ça va être toujours beau long. Oh merde, je me suis trompée. Je me suis jamais trompée. Bon bah, prudent. Non, rapide, vas-y, rapide, rapide. Ça y est, le doute s'installe. Bon, on va longer. Grimpez, grimpez, grimpez. Ça me semble hyper long, mon raccourci. Qu'est-ce que tu fais ? D'accord, je comprenais pas. Mais pourquoi t'as pas avoir pris de l'arme dans ta main pour atterrir quelque part ? Mais ça n'a pas de sens. Tout ça pour ça ? Mais t'as vraiment pris du temps pour enlever l'arme et la remettre ? Et ça se trouve, c'est un pote. Il n'y a pas de balle. Oui, parce que c'est un truc d'exposition. Il n'a même pas vérifié avant. Il n'est pas essayé où l'aventure hier ? Oh, j'aventure en max. T'as pas vu ? Ça me donne faim, tout ça ? Ça me donne faim d'un dessert à la chantilly, là ? Ok, il faut que je trouve un totem. Parce que pour le moment, il n'y en a aucun qui m'a aidé, on est d'accord ? Genre, tous les totems que j'ai vus, il n'y en a aucun qui s'est réalisé. Que ce soit en bien ou en mal. Il va falloir que je retienne dans deux semaines. J'ai peur de te toucher. C'est ça ? Il a eu peur de toucher Jessica ? La sécurité d'abord. Ouais, c'est notre... Suite à l'inspection menée récemment, je suis ravie d'annoncer que la mine de Blackwood brague. J'ai galéré. Et ses complexes affiliés ont dépassé toutes les exigences en matière de sécurité stipulées par la loi de la province Alberta, certification à venir prochainement. Nous remercions sincèrement tout le personnel d'ingénierie et de maintenance qui assure le bien-être de nos chers employés. Vous pouvez continuer sur cette voie en sachant que l'entreprise place votre sécurité sur le premier plan. Je vais dire sur le premier plan, mais ça ne voulait pas dire en chose. Ah, brague ! J'étais on ne peut plus surpris par la réception d'un rapport aussi élogieux vu l'état non complexe. Genre, c'est au dos, ça me fait beaucoup rire. Je me sens contente de vous signaler le contraire. Les mines sont mal entretenues et dangereuses. Elles sont partiellement inondées. Les poutrelles pourrissent, l'équipement est vieux et le câblage défectueux. Les hommes tombent malins d'un rythme effrayant. Situation qui ne fait qu'empirer au vu des maigres rations de nourriture fournies. La plupart d'entre nous sont même convaincus que des pestiloles rôdent entre les galeries ou pire encore. Peut-être que votre sanitarium en haut de la montagne pourrait faire preuve de l'affection de votre compagnie minière échoue totalement à disperser ici. De quoi ? Pourrait faire preuve de l'affection que votre compagnie minière échoue à disperser ici. Ok. Il a signé le responsable de l'équipe d'extraction. Donc il y a un sanatorium là-haut. Donc ils ont peut-être fait des expériences et c'est pour ça des créatures. Avec le trou de cul. Ouais bah je l'aimais pas. J'avais dit je l'aimais pas. Bah voilà. Du coup là il y avait R. C'est-à-dire que la dernière mort se sont réalisés ? Ah ouais ? Oublieux ? C'est vrai ? Non. J'ai envie d'éternier de fou. Ah c'est sur lui. Totem de fin. Mais je comprends rien ! J'ai vu oui il y a une petite sortie. Bah super ! Elle sera pile en face de moi. En quoi ce totem il m'aide ? J'en ai marre de voir des moments random du film d'après. De toute façon je pourrais rien y faire. Ça ne m'avance pas. Et après un moment je vais voir ce petit voilà cette petite issue là. Et je vais me dire oh c'était ça que j'avais dans le totem. Oui. Alors ça ne changera rien que je l'ai vu avant mais je pourrais me dire ah bah c'était ça. je laisse un petit peu les trucs se charger. De la chantilly au dessert c'est mon style effectivement. C'est ça le problème c'est qu'elles ne te servent pas à te dire tiens je pourrais peut-être essayer d'éviter ça. Re-élément. On a vu passer le mec par la porte avant Mike mais où était Jess ? Elle est tombée Jess ! Oui les totems de fin apparemment c'est nouveau moi j'ai pas fait le jeu d'origine donc je sais pas mais on m'a dit c'était nouveau. Mais fin qu'est-ce qu'ils appellent là ? Totem de fin. Lève la tête lève la tête et puis là ça ne te sert à rien ta petite lumière. Vraiment ça ne te sert absolument à rien mec. Ton pointeur laser ne t'éclairera pas. C'est juste ça permet de savoir où t'es en fait au gars. Qu'est-ce que... Oh Dam Dam elle savait ? Pinaise Moi je vais pas savoir je vais faire partie de la plèbe même pas des élus. En même temps en même temps pas surprise quoi Dam Dam en fait. Moi j'aimerais bien comprendre pourquoi qu'est-ce qu'ils appellent pourquoi il y en a qui s'appellent Totem de fin. J'aimerais bien comprendre quel est le... quelle est cette catégorie ? C'est pas bon. Peut-être la soif de vivre. C'est pas bon du tout. Ok. J'ai fait une super run. Oui bon bah j'ai compris j'ai compris que moi je fais moins bien. Pour l'instant personne n'est mort vraiment hein. Notre totem de dalleux c'est vrai c'est vrai mais moi je pense que j'ai faim quoi. Bon pas comme ça championne t'es super. Merci. Ça va tu es rassurée. Cherche d'autres totems dans ce cas. Moi aussi je vais savoir. Pourquoi t'es blessée toi déjà ? J'ai totalement oublié. Attendez il s'est passé quoi avec eux ? J'ai complètement oublié. T'as une compétition ? Mais je suis moins bien j'ai compris. Ah les visages sont en fait l'expression des visages est bizarre. Je sais pas si c'était comme ça avant. Maskman merci ça y est je me rappelle. Je me rappelle il s'est pris il s'est pris une tarte et il a pris la meuf. J'ai raté un totem. Pas moins bien c'est le monde qui est pourri. Tu fais ce que tu peux avec ce que t'as. Les totems ça pourrait me rappeler aussi ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'était il y a plusieurs jours alors que c'était tout à l'heure. Bon ok ok je comprends il n'y a pas de totem ça va. je m'en vais je m'en vais j'ai vu ta blague j'ai vu ta blague fais gaffe hein ce que je peux faire maintenant je peux faire en sorte que même la VOD la voie j'ai vu ta rire j'ai vu ta rie c'est vrai j'ai déjà fait j'ai déjà fait mais il y a le masque et je suis étonnée qu'il puisse pas ramasser le masque en fait en fait en fait il y a des trucs par terre mais il veut pas les ramasser j'ai comme gauchisé de façon comme tout ce stream il y a pas de traces de pas bon après il neige mais il neige pas si intensément non plus bonnier petit jdb est-ce qu'il y a quelqu'un Ashley ? bon non mais t'excuses pas enfin merci à toi tes bisous et bon week-end ne vous excusez pas quand vous venez moins ou machin ou vous êtes pas là dès le départ ou vraiment ça c'est une blague ça du coup c'est un piège c'est quoi c'est quoi le but de me faire peur mais qui ferait ça bah oui qui ferait ça la tête a l'air chelou quand même il faut que je m'en aille il s'en va pas tout ça tu n'es même pas hyper parce qu'il est une champion oh le le tête de cochon pour mes degrés les cochons ça réagit tellement comme des chiens en vrai c'est c'est vraiment très très cool figgy 18 celle-là j'avoue ça m'a fait plus ça m'a fait vraiment plus rire encore bien joué bien joué pas mal bonnu du type super le pandodo je rentre à la maison moi ça m'a saoulé cochon c'est les cerfs qui se vengent mais pourquoi sur les cochons attends il y a tout qu'à faire là non j'ai rien dit je me suis dit tiens s'il n'y a peut-être pas de barrière c'est peut-être pour quelque chose bah que nenni je me suis trompé je me suis trompé c'est pas grave j'abandonne c'est les zèbres canadiens ça va j'ai fait une petite erreur j'ai appelé j'ai appelé un cerf non un zèbre cerf oh là attendez la planque j'ai pas eu bon c'est dans la mine et du coup c'est sur sa mort à lui voilà coeur misogyne toujours après que les formes Sam qui verbote dans son bain elle est quand même pas allée dans son bain du coup attendez pendant tout ce temps vraiment elle est dans son bain genre non parce que nous on était dans la nous on était dans le chalet normal enfin lui et Ashley ils étaient dans le chalet normal du coup là où il y avait Sam et Josh je savais qu'il fallait contourner ça j'avais compris oui t'es où j'en sais rien tu oh t'es là bonjour et merci de m'avoir rejoint après j'en sais pas on va jouer à un jeu c'est quoi ça c'est une petite expérience comme un test je savais qu'est-ce qui se passe ici pour cette expérience nous aurons besoin de la coopération de nos deux sujets Joshua et Ashley nous avons besoin d'un autre participant pour nous aider à décider quel sujet j'ai eu et lequel mourra le tueur sait le calme et le puissant de ça s'il vous plaît calmez-vous un peu c'est pourtant très simple Christopher tu verras le vie est placé en face de toi tout ce que j'ai reconnu la voix parce que le doubleur a une manière de parler très stylé et je l'ai reconnu tu as affaire c'est choisir qui tu veux sauver spoil pas c'est un moment qui m'a fait chouiner je sais aussi mais spoil pas merci j'ai reconnu sa voix et si je choisis pas ça se passe quoi du coup est-ce qu'il y aurait pas un truc d'eux celui que tu choisis c'est en fait celui que tu veux sauver il va mourir inversement les deux vont connaître t'auras l'air bête moi je peux vous dire un petit truc vu ce que j'ai pu reconnaître et que je suis à peu près sûre qu'il y a au moins un des deux qui mourra pas je veux dire forcément peu importe ce que je choisis celui là mourra pas voilà parce que je les reconnais mais aussi bon le doubleur c'est le doubleur de Léo de Lira dit qui c'est c'est la voix du c'est la voix du gars pas de lui de l'autre gars qui est attaché en fait il a le doubleur a une voix particulière alors c'est pas qu'elle est modifiée mais il a une manière de parler perso j'aime beaucoup et et en fait bah du coup ça veut dire que il met en scène donc Josh peut pas mourir mais si je choisis de sauver Ashley est-ce que ça va pas être l'inverse est-ce que ça va pas être en mode ah t'as choisi Ashley donc je vais la tuer ah t'as choisi Josh donc je vais le tuer parce qu'en toute logique de toute façon tout le monde choisit forcément Ashley jusqu'à présent c'est de loin le personnage le moins le moins le moins répréhensible Josh je suis vraiment un bâtard mais je me dis je sens le piège je sens le piège venir tu fais la maligne comment ça j'ai compris c'est tout comment ça en fait tu te balades avec face partout et face muraille pourquoi est-ce que tu veux dire c'est ah oui d'accord pour rapport à Fort Boyard des épreuves peu importe ton choix je les meurs j'ai un peu peur de ça ouais mais du coup est-ce qu'il y a un truc qu'il faut choisir parce qu'ils vont se faire couper les bugs t'es un gamin je m'attendais à une autre F moi vu que j'ai pas vu que je peux pas voir tes pre-lives tes pre-lives Fort Boyard go RP ok RP RP je sauve Achelet vas-y je vais arrêter de calculer mais je suis sûr que ça va choisir le mauvais ça va aller la tuer je sens que ça va aller la tuer ou alors ma théorie tombe à l'eau et en fait oui ils vont se faire couper les bugs et du coup j'ai dit de la merde et je me suis pété alors qu'ils ont juste pris le même doubleur mais que c'est pas lui ah c'est peut-être que j'ai fait ma maline alors que c'est pas du tout ça enfin j'ai fait ma maline alors que c'est pas du tout ça alors bon moi c'est Achelet qui est sauvé c'est ce que je voulais tu vas descendre allez il faut te sortir d'ici mais j'ai fait ma maline de ouf ça a trop fait la mariole mais grave j'ai envie de me cacher ça se trouve ils ont juste utilisé le même doubleur mais c'est pas le même perso juste ils ont juste pris une voie du cast j'ai rejoué t'as tout compris arrêtez est-ce que ça va Chris qu'est-ce qu'il s'est passé Josh Josh quoi Dieu il est mort attention de quoi juste devant nous putain mais de quoi tu parles ça va couper oui ça va couper je comprends pas ce qu'il s'est passé qu'est-ce il avait dit et c'était lui moi je sais pas quoi faire oh la la j'avais trop une théorie de ouf et ça me semblait logique vu qu'on allait chez lui il aurait pu faire genre préparer plein de trucs il se fait duer c'était ma faute ça va qu'on parle il ne parlait pas en même temps elle a été coupée en deux on va découvrir ce qui s'est passé bah partez partez tiens Josh c'est partagé je veux être la meuf qui chill dans le bain mais la meuf qui chill dans le bain je peux pas comprendre ils en viennent du bain et elle a entendu des hurlements il faut partir pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça on y va comment elle l'est ça ils ont ils ont complètement freeze face à son ordre c'est les jeux de mots Josh deux boîtes coupes enfin il écrit s'il a coupé la poire en deux ah coucou une course au chapitre ça se passe bien non je sais pas en vrai je sais pas je sais pas parce que pour en fait bon je vais peut-être dire non quand même je vais être honnête j'avais une théorie là je vois et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qu'il leur arrive j'ai les rêves Karim j'ai les rêves que voulez-vous qui êtes-vous hum les deux m'intéressent mais j'ai envie mais qui êtes-vous il va pas répondre voulez-vous il va me dire je veux savoir ce que vous voulez ça va être que une réponse comme ça de toute façon qui êtes-vous il va me dire peu importe qui je suis qui je suis n'importe peu mais ça m'intéresse plus quand même que voulez-vous voilà j'ai dit qui êtes-vous il aurait répondu pareil si j'avais dit que voulez-vous il ne fait de bien à personne et je ne vous trouve pas particulièrement charitable dans votre façon de jouer et ben pardon ça va j'ai essayé mais oui mais je pense à la chantilly là on va vous y voir je répondrais Pikachu qui répondrait qui répondrait vous savez il y a plein de choses qu'on peut faire seul dans cette pièce mais continuez à vous comporter avec autant de complaisance euh oui voilà tu vas faire quoi et croyez-vous que moi je suis bien réel dans le lore du jeu tu te fais daronner mais violent mais limite je peux peut-être retourner ça contre lui en disant pourquoi êtes-vous si énervé que je ne fasse pas ce que vous voulez on pourrait retourner un peu le truc est-ce qu'on se sent si t'as plu est-ce qu'on se sent euh en vrai je pense ce qu'il dit qui est un hum vas-y je vais dire vous êtes réel pour voir comment il agit c'est le coeur du problème tout tourne autour de cette question arrivez-vous encore à faire la différence il m'aurait dit la même chose en fait que je dise l'un ou l'autre je l'ai déçu je l'ai déçu petite théorie sur la voie du doubleur peut-être ah bah oui je l'ai dit salut Kusake ah tu veux dire c'est la voie de ce doubleur pardon bah il a pas la même voie que les personnages en tout cas pour le moment mais non me dis pas me dis pas c'est pas bon c'est vraiment pas bon Donald Renew c'est la voie de Bugs Bunny continue la VOD ah ouais est-ce qu'on continue la même VOD ça fait qu'une demi-heure ouais on va la continuer sur la même VOD celui-là c'est bon quoi on va faire des VOD d'une demi-heure quand même et là la séquence va durer 2h30 je vais être contente dans ce cas là je la couperai en 2 voilà si l'épisode commence maintenant c'est juste que j'ai décidé de changer d'avis et voilà bon allez vas-y Max Payne fais des trucs là quel endroit étrange quand même la vache on arrivait dans dans le château de Dimitrescu dans Resident Evil 8 quel étrange endroit quand même il doit repasser par là parce que la porte va être fermée j'ai rien dit j'aurais dû passer par là-bas oh je suis deck j'aurais dû passer par le côté j'ai voulu c'est le sanatorium c'est vrai professionnel oh putain oh mais le radin bah ouais il y en a un il se dit bah t'es marrant mais c'est pas de la bouffe ça wow qu'est-ce que c'est le fait froid bon observons un peu attendez attendez moi aussi j'apprends totem conseil ils sont pourris les conseils pertes nickel je mets tout dans l'ordre ce que je pays regarde ça à qui tu parles espèce de fou bah on a compris que c'est le sanatorium c'est vrai que t'as beaucoup de choses très proches les mines le chalet les milliards de cabanes le sanatorium est-ce que je peux sortir est-ce qu'on ferait on ferait je sortirais bien au moins pute limpida sauvetage des mineurs c'est bizarre on dirait qu'ils les ont forcés à partir veuille noter que le sauvetage des mineurs devrait prendre fin demain 5 janvier comme le nombre de mineurs suivant est inconnu préparer 20 lits dans la salle à la presse doit être présente demain nous devons lui montrer que nous attribuons les meilleurs soins possibles aux mineurs les journalistes ne doivent pas être autorisés à pénétrer dans le service psychiatrique tout manquement à cet égard donnera une mauvaise image de monsieur Bragg et du sanaterone dans son ensemble je l'entraînerai un sentiment immédiat il va falloir du un pince-nez l'odeur est ignoble t'as pas encore vu le laser game j'ai trop peur est-ce que si je vais là-bas je vais mourir j'ai envie d'aller dehors ah mais il y a un truc ici ouais mais dehors je vais peut-être jamais retourner vas-y je vais oui je suis indécise je veux avoir la game incroyable je veux avoir la game de votre vie ça fait froid pas pour les mâles alpha le froid c'est un truc de gunzès mais pas là pour danser si je veux d'abord on va voir c'est peut-être le pire choix je suis une aventure du gaming et là je sentais que si je m'aventurais plus loin je pourrais plus m'aventurer ici en tant qu'aventurière il faut que je m'aventure ça fait ticou 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 oh eh eh t'as vu comment je fais hyper bien semblant de trouver ça intéressant mais évidemment important de vous maintenir à l'écoute ah y'a ça eh tout à fait non en vrai là j'ai compris pour d'oeuvre pour d'oeuvre oh putain j'ai réduit pour de vrai à pour d'oeuvre je suis une psychopat pour d'oeuvre j'ai compris oh la la oh la la pour que la scrimuse parle de hors d'oeuvre je parle de hors d'oeuvre parce que j'ai trouvé un totem de fin et que du coup on a tous la dalle parce que je l'ai trouvé pour d'oeuvre t'as capte t'as vu les cheveux bleus ils sont encore trop beaux vas-y quand je vais les laver ils vont être plus aussi beaux je trouve je suis d'oeuvre d'avance mais en même temps j'aurais vécu un beau moment totem de gentil totem de piss aussi là j'ai envie de fou oh punaise je sais où j'ai atterri comment ça m'a servi à rien je vois très bien où j'ai atterri on y était voilà dans le hall et pourquoi le jeu il m'aime pas pourquoi il m'humilie si je me casse je vais aller sur un autre jeu je crois merci je pourrais trop être HPI quelle aventure le bleu royal non en plus il y a du violet dedans et du vert un peu aussi selon les endroits donc non mais en vrai bleu royal ça me va suréale de l'huile un choix Ubisoft c'était sûr ben bien bah c'est sûr bah ça marchera jamais mec bah sinon c'est inquiétant un peu mais d'où mais comment ça n'importe quoi mais n'importe n'importe quoi on dit se trouver carte de pointage oh merde regardez moi ça ouais bah t'as des gens ils ont pointé je vois ça tous les jours sur Youtube et sur Twitch quoi je sais pas peut-être devenu insensible mais bon les gens ils ont pointé quoi la porte était entre ouverte oui bah j'ai pu t'arriver j'ai fait un minuto retard en 1850 ça allait le coup mais grave oh chut mais c'est un indice oui j'avais pas pu voir le détail le détail des pointeurs là appareil photo on dit se trouver caméra cassée encore une autre série avec Sylvain encore une autre série avec Aurel même ok et ben je sais pas je sais pas parce que là je suis qu'elle ah bah non je suis pas allée là les cartes de pointage des mineurs foutent dans le coffre du sanatorium parce qu'ils y sont allés mais ah mais j'avais pas vu que c'était le pointage des mineurs ça me sert à rien faut pas mettre ces phrases ensemble voilà 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 ah mon certifers ça nous avons tout le temps du monde oh il la prend oh bah d'accord tranquille j'ai vu mais je comprends pas ils faisaient sûrement des expériences sur eux ils les observaient de loin un journaliste de Alberta Beugle a été admis à l'hôpital après avoir été agressé par des agents de sécurité du sanatorium de Blackwood Chuck Bernstein journaliste confirmé s'était rendu sur les dieux afin d'interroger les mineurs secourus le mardi précédent ceux-ci étaient restés piégés sous terre pendant plus de 3 semaines suite à un éboulement survenu en décembre dans les mines du nord-ouest ils sont actuellement pris en charge par le sanatorium de Blackwood pour malnutrition et stress post-traumatique j'ai Fersenbreg directeur de la société d'exploitation minière du nord-ouest et du sanatorium de Blackwood d'accord donc c'est le même celui qui a la mine c'est aussi celui qui a le sanatorium a informé le Beugle qu'il s'agissait d'un malheureux incident et qu'une enquête interne a été lancée il a aussi affirmé que Bernstein avait pénétré illégalement dans l'enceinte du sanatorium il semblerait que l'appareil photo de Bernstein soit au coeur de l'altercation il a d'ailleurs été confisqué avant l'agression voilà le même proprio que pour le sanatorium et pour la mine les mineurs qui ont été admis au sein de l'établissement qui ont mis du temps à être secourus pour un truc trois semaines quand même et où les journalistes n'ont plus le droit de venir enfin les journalistes n'ont pas le droit de venir à l'intérieur du sanatorium pour en savoir plus ils ont carrément confisqué l'appareil photo ça sent l'expérience bien bizarre nickel Victor Toro je comprends tu retiendrais pointage des mineurs il y en a plein qui font sur YouTube peut-être que tu es insensible c'est le seul à avoir fait gaffe à ce que j'ai dit compte rendu médical le rapport suivant présente l'état initial des douze mineurs après l'effondrement de la mine de sauvetage machin lors de l'admission les douze patients du sanatorium nous pensions que ces hommes ne seraient que des coquilles vides affamées confuses fort heureusement les mineurs semblent en bonne santé leurs propos cohérents les éléments attribués alors découverte de rations d'urgence dans la mine ah oui d'accord des éléments attribués parce qu'ils ont pu le bouffer une fonction respiratoire inhibée est à déplorer parmi certains hommes les plus âgés ainsi que quelques symptômes de pneumonie psychologiquement après avoir été enfermé pendant 23 jours le choc de la réintégration a été difficile pour certains membres du groupe bien que leur état de santé générale soit meilleur que prévu ils semblent avoir été affectés par le temps passé dans la mine traitement en raison de la nature fragile de certains patients nous avons fermé l'aile A du sanatorium les évaluations psychologiques prendront place rapidement les hommes présentant une détresse respiratoire ont eu le droit à une bronchose bronchoscopie pardon et leur traitement intégrera la streptomy hein voilà les autres seront simplement gardés en observation strictes 24h un dégât est carrément essayé de me mordre ouais voilà ça semblait du gros mytho c'est des goules c'est devenu des goules je me rappelle d'un délire comme ça je me rappelle des goules ou d'un délire croche ou de vampire ou de ouais non c'est des goules pas des goules oula tu te fous de ma goule les réactions de secours ce sont leurs collègues morts oh punaise ça doit être trop ça en vrai et oui ils se sont bouffés entre eux pour survivre c'est ça les réactions de secours vu que bon il y a un il y a un double voilà il y a un double discours oh putain c'est dégueu t'es plus assez après mec oui c'est bien allez il y a des endroits en France où se dit la goule pour la gueule j'ai déjà entendu mais je pensais que c'était juste une manière un peu un peu un peu un peu pas officiel de lire pas très sain le sanatorium non non ah si voilà je voulais rentrer pour voir voilà nickel allez tu peux y arriver Mike let's go Mike j'ai eu plein d'infos sur le lore j'ai eu plein d'infos sur le lore j'ai pas eu totem oh let's go il est là il est là je t'aime du conseil attend 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 c'est un conseil ça t'as un conseil de tuer mon pote ça faudra retenir le conseil faudra que je le suicide parce que de toute façon je l'aime pas je pense que ça veut dire qu'il n'y aura pas de balle dans l'arme ou un truc comme ça si ma théorie du piège est toujours vraie même si je vois pas trop comment peut-être un délire encore de finissez ma phrase combien de temps vont-ils nous garder ici bon nous on fait le lien parce que c'est un jeu vidéo et qu'il faut en sorte qu'on fasse le lien mais toi mec comment tu fais forcément le lien entre ça et entre les mineurs allez dogo conseil c'est vérifier si l'arme est chargée bah si je peux et déjà pour l'autre arme j'ai même pas pu alors bon un conseil non non c'est peut-être d'essayer de vraiment te tuer tu vois je sais pas hein quelqu'un de ça bah c'est pas pire que tout ce que t'as vu jusqu'à présent enfin c'est des rats il me fait trop peur ah c'est de l'autre côté super retombe toi oh Gabriel tu pensais jusqu'au bout du jeu ce soir je connais pas la durée donc je pense pas oh mais putain c'est pas vrai putain de mais c'est ça qu'il leur donnait à manger hein t'as raté mais avance mais t'aurais dû rater plus t'aurais dû rater plus ouvrir le piège amputer le doigt vas-y j'ouvre le piège je vais rater j'aurais dû amputer est-ce que je reste dans mon est-ce que j'insiste faire du jus faire du jus là chaque chapitre résume une heure il en reste 5 5 après celui-là ah ouais non bah on finira peut-être la semaine je dis rien ouais 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 si vous connaissez je me dis rien est-ce que j'insiste c'est le problème ça c'est le principe du oui quand t'as commencé à dire oui à un truc souvent tu continues et là c'est un peu pareil vas-y j'insiste j'insiste prends le manche couillon je pensais à ça aussi je me suis dit mais putain pourquoi il prend le bout le plus fin et le plus cassable parce que moi je partais du principe qu'au pire la personne qui arrive c'est peut-être un allié on sait pas ça se trouve le fait de couper le doigt ça aurait été pratique pour un truc il faut attraper une main qui gigote il voulait voir le papier qu'il y avait en fait le truc c'est qu'en vrai comment il a pu se faire avoir par le piège qui était vachement plus bas il va pouvoir jouer de la guitare ouais on va pouvoir jouer du tri-lili avec les copines pourquoi regarder ici bah oui pourquoi tu ouvres c'est une morgue bah ouais super si tu te coupes les doigts tu peux mettre tes doigts dans les yeux sans ta main et pourquoi faire ça pourquoi Epkiss tu peux mettre tes doigts dans les oreilles sans avoir la main non mais c'est vrai que si ça se trouve tu te coupes le doigt du coup tu te mets à pisser à fond le sang et tu risques des problèmes identification médicale d'urgence Nicolas Bowen attaqué par un détenu lacération mortelle à la gorge bon bah y'a une tronche juste pour avoir l'indice parce que je savais qu'il allait me donner aucune info en regardant ça je viens de là donc je vais aller là et bah carte à trous pour ouvrir la porte je pensais pas qu'il existait des mécanismes avec des avec des des cartes comme ça basiques bah c'est purement mécanique du coup c'est pas électronique et je pensais pas mais du coup au cas c'est vraiment un laisser passer un pass tout court d'ailleurs retombe toi merci carte de pointage ouais ouais mais pour moi carte de pointage je suis mis dans une machine pas spécialement vous voyez si j'avais coupé mon doigt j'aurais peut-être pu lui filer il faudra récupérer déjà il m'a même pas laissé faire un QTE pour la fuite ah mais oui il y a du courant donc ça peut être électronique effectivement je me suis dit qu'il y avait pas de courant ok ah bah non mais je fais pas de mal à un dogo mais bon si après il veut me tuer je vais essayer de survivre ouais vous parlez à une walk vg vous inquiétez pas j'aime les animaux et pas que les mignons d'accord je suis revenu je suis revenu là ok les cheveux bleus exact du coup je peux retourner à la porte que des problèmes que des problèmes tout ça que des meufs chiantes en soirée retour début pour la troisième fois ça va je fais ce que je peux oh non je voulais le caresser je pensais qu'il allait le caresser je vous jure je voulais pas du tout mais non mais je pensais qu'il allait le caresser moi je me suis dit j'ai pas d'arme à la main genre je peux pas prévoir ce qu'il va faire il me dit pas je pensais que c'était pour calmer quoi je me suis dit mince si je le fais pas il va m'attaquer si je le calme pas mais genre moi je pensais à la caresse j'y peux rien monstre je suis désolée excuse moi je veux je veux m'y pardonner oh je suis dégoûtée franchement s'il m'attaque c'est mérité c'est bien la bête c'est bien je sais en T juste je pouvais pas prévoir que c'était un coup de pied genre toi tu le sais tu connais le jeu moi je savais pas bah oui normal 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 je suis pas si mauvais enfin question de goût après il m'a poursuivi dans les couloirs l'amour est mal choisi excuse moi je pouvais pas prévoir je pouvais me pardonner je vais réinsister mais je peux pas prévoir arrêtez pour moi c'était forcément calmé parce que je me suis dit si je calme pas il va vouloir me tuer commence le jeu ça donne envie de recommencer le jeu franchement si j'essaye quatre fois je pense je pense qu'il peut devenir mon pote je vais retinter une troisième fois je pensais que c'était un pet de dogo bah moi aussi n'ayant pas d'armes et étant blessé je me suis dit il va pas lui taper c'est la même scène voilà bah sinon il aurait été plus cool ouais si c'est sûr que cette scène là si je l'avais pas frappé bah il ferait pas ça c'est sûr j'ai 10 doigts donc 10 essais enfin question de goût l'amour est mal choisi ça donne envie de recharger tant pis c'est mon erreur mais c'est vrai que dans ces jeux là bah ouais mais voilà encore une fois moi je pensais vraiment que c'était caressé quoi je l'ai vu comme ça et je me suis dit si je le caresse pas je vais partir et du coup il va me détester je voulais pas du tout je voulais pas de dogo je pensais juste que c'était pour le caresser le mec il est con il aura jamais caressé bah la preuve là il le fait ça n'a aucun sens ça devrait suffire à combler leur fun loup là je peux inviter à 30 millions d'amis vas-y il y a des bricognis ils vont te dire hé t'es notre pote en fait ah je peux peut-être attendez je vais lui donner la RT c'est bien lui donner ou c'est lui balancer dans la gueule pour lui faire mal parce que je sais plus gentil toutou gentil je suis toujours mon chien mon chien c'est moi il m'a pardonné c'est moi il m'a pardonné oui c'est bon j'ai réussi à renverser faut prendre un autre os pour le noir bah peut-être ouais pour l'autre doggo noir mais je dans alors les seules fois où il y avait des chiens dans ces jeux là que j'ai vu c'est jamais des méchants faut pas leur faire de mal juste que si j'avais compris qu'il allait le taper je l'aurais pas tu l'as frappé direct mais je pouvais pas savoir arrêtez à mon chat je me bully au secours tu fais tu veux quoi en fait j'ai pas compris ce que tu voulais bro tu fais c'est quoi qui aïe j'avais pas vu l'arme du tout alors pas du tout non mais prends les balles t'en supplie prends les balles en fait là c'était il y avait des balles à côté non il a pas appris on t'est bully comme t'as bully tiens mais vous faites exprès moi je fais exprès oh c'est la veste par là avec laquelle il a été pendu c'est vrai bonne mémoire est-ce que je peux reprendre un os là bas attendez oui c'était là bas je vais voir si je peux reprendre un il y en avait plusieurs pour l'autre dogo mais non il y a pas l'air de me proposer pourtant il y a plusieurs os ils ont peut-être mis ça parce qu'ils se sont rendu compte que c'était pas clair ce qu'on allait faire au dogo et qu'il y aurait plein de gens comme moi qui lui auraient fait mal sans le vouloir alors du coup ils ont dit bon on va vers un moyen de revenir en arrière tu peux te pète maintenant un peu d'affection ça fait pas de mal petit bébé je suis tellement du chaud ça va ça va j'ai arrêté de pleurer maintenant mais je peux pas frapper le dogo je pouvais pas savoir j'y peux rien si dans mon imaginaire une interaction avec un chien qui est en face de moi et qui n'essaye pas de me tuer j'y me veux rien si dans mon imaginaire c'est forcément de caresser j'ai évoqué ici je vais péter mon crâne attention de quoi ça va faire du bruit l'interaction avec un viseur bah oui parce que c'est pas un QTE de caresser c'est une interaction à choisir tu vois c'est logique là pour le coup c'est logique mais c'est pas comme si j'avais une arme à la main donc le fait de viser n'avait pas de sens sauf bah voilà pour le caresser quoi parce que bon c'est pas comme si il avait vraiment visé limite tu vises plus si tu veux le caresser c'est c'est je connais le titre de la VOD l'ami des animaux les hommes miraculés le sauvetage réussi de 12 mineurs piégés ouais arrêtez de me faire culpabiliser abonnez vous plutôt culpabilisez moi mais en abonnement là je vous promets je serai hyper coupable quoi ah j'ai pas vu les tronches attends attends j'avoue je vais regarder un peu plus attends attends je vais faire je peux bully merde c'est vrai que vous êtes beaucoup à être sub merde euh gift bon après on a peut-être un par contre qui est le gars qui a kidnappé machin ça m'étonnerait pas mais bon celui de gauche il y en a un en bas à gauche il y a un bien rajouté mais bon c'est pas le seul en fait ouais non trop trop semblable les gars les sauvet les sauvet bouillir ni imiter non non les T3 peut-être 3ème en haut je l'ai vu je l'ai vu mais j'ai déjà oublié sa tête tu vois j'essaye d'accélérer avec gâchette mais ça marche pas des masses on a même pas eu un conseil avec le doggo aussi on avait peut-être un mais je l'ai raté parce que je suis nul et je fais la pire game putain c'est qu'une merde fais-en attend me confirmez pas je vous plaît bien sûr c'est fermé pas grave t'as un flingue pour tu pourrais signaler merci semi-presser les escaliers il veut pas oui c'est vrai je peux pas aller plus bas ah si ah c'est avec l'autre va-t'en 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 tu as eu le temps de bien le voir quand même ton instinct de survie semi-presser t'as raison oupsi lui ça doit être un démineur un démineur secoué oh mais il va être long ce chapitre là j'arrive pas à croire que Josh soit mort j'arrive pas à croire comment il est mort non enfin et s'ils avaient tort peut-être qu'on aurait dû aller à la cabane pour en être sûr j'en sais rien il y a des trucs une fois qu'on les a vus bah on peut pas les oublier oui mais c'est pas oublier c'est savoir s'ils sont bien sûr qu'il est mort enfin je vais lui croire sur parole oh le mec il a tellement no ball ah non non mais je les crois ah non non mais il y a des trucs tu sais c'est comme ça on est sûr ah non non mais moi je le sens au fond de moi de toute façon voilà une hache je me sens vraiment mieux avec une hache pourtant t'as vraiment pas l'air doué indice trouvé hache il est tout content regardez il la regarde pendant 5 minutes oh mais quoi c'est fermé Matt c'est pas grave il a une hache il sent beaucoup mieux avec une hache attends une minute il va nous entendre si on commence à tout casser parce que t'as une meilleure idée il parle d'être trauma et c'est forcément t'es forcément trauma mais tu peux te tromper regarde une fenêtre super je peux dire là forcément c'est le jour J donc de toute façon dire ils vont être traumatisés bah oui évidemment mais tu peux penser que quelqu'un est inconscient parce qu'ils savent pas ils savent pas qu'il a été découpé en deux donc tu peux penser qu'il est mort sans que ce soit vrai genre bon là il est découpé en deux aider Emilie à passer ouais je vais aider Emilie à passer je passerai pas mais toi si t'es malade tu veux me faire passer par ce tout petit trou écoute Emilie c'est juste pas oh la la t'es vu rentrer dans des jeans plus c'est avec ça bon en même temps c'est pas si petit ouais mais ils savent pas qu'il était découpé en deux ils ont dit juste il est mort et c'est vrai que ça ah mais elle y va pas d'accord typiquement quand on regardait l'appel d'urgence et quelqu'un disait oh je crois qu'il est mort machin et tout il disait toujours qu'est-ce qui vous dit ça vous avez vu son poids vous avez ci vous êtes sûr machin et des fois les gens se trompaient parce que parce que t'as des fois t'as des gens ils font une crise de tétanie truc comme ça voilà quoi il y a des gens ils sont juste inconscients et on peut se tromper on peut penser que quelqu'un est décédé juste il respire très doucement voilà le mec a dit qu'il était coupé en deux bon j'avoue 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 die 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 ça veut dire la 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 en allemand c'est juste quelqu'un qui chante on était là il y a quelques heures ça vient juste de se passer ouais j'ai dit une fois que ça voulait dire le on m'a corrigé en commentaire youtube alors je sais que maintenant c'est le large il doit savoir que c'est notre seule issue voilà regarde le téléphérique est tout là bas c'est enfin c'est pas si loin si tu peux l'atteindre je suis doué on a vu de la bidoche oui oui mais merci mais eux ne le savent pas eux ne l'ont pas vu comment on va faire d'où le fait de dire ah on peut peut-être vérifier quoi mais oui oui effectivement pour les autres il n'y a aucun doute je pense qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient tout à fait tout à fait super il faut la clé pas de clé pas de téléphérique donc retour à la case départ Matt il nous faut un autre plan on peut pas rester ici et rien faire couper en deux c'est quand même assez équivoque oui bien sûr bien sûr mais j'avais pas entendu s'ils lui avaient dit qu'ils avaient coupé en deux ou qu'ils étaient juste morts j'avoue j'étais concentrée sur vous parce que vous êtes beaucoup trop intéressants pour moi en fait excusez-moi excusez-moi allez-y blâme et moi parce que je parce que je vous apprécie et que vous m'intéressez parfois plus que eux parfois je sais pas moi une radio un téléphone quelque chose peut-être comme si on avait d'autres choix merci TNT Yannone pour le follow on te blâme pour le toutou non c'est bon attends à qui c'est il nous faut cette radio sans désaccord rentrons rentrez où non vas-y il y a radio on pourrait utiliser la radio pour appeler il nous faut un autre flanc je dois être fatiguée j'ai pas je sais pas du tout ce qu'elle a dit hein non mais on s'en fout alors ta gueule parce que justement il faut qu'on trouve une radio comme tu l'as dit donc ta gueule elle est le ménard tu vas nous frapper comme le dogo dépend je peux peut-être misclic si je vous frappe c'est que j'ai misclic ah c'est prénom masculin féminin neutre je nous sors d'ici monsieur l'antello ah non das der die das oh la die c'est féminin der masculin das neutre ok très bien je peux t'y dire Emilie je peux t'y dire un sub du ouf ah ouais ouais on est dans une situation comme ça elle fait la relou regarde cette beauté on s'en fout toi tu viens avec moi et voilà le travail amène toi on peut carrément partir d'ici t'imagines tu la lâches elle meurt ça aurait pas été si grave tu peux tu peux peut-être passer devant pour protéger ça c'est vrai Karimda j'ai mangé à la nive de mon père en mois de décembre ok tout de ce moment ma tante elle avait acheté un flan je suis pas très flan il était exceptionnel ok presque presque je me sens pas super bien regarde pas en bas il était pas disqueux du tout il était onqueux il avait très le goût d'une vraie vanille mois de septembre 10 décembre 10 décembre pardon on en a fini salut Axel genre tu la rattrapes après tu la lâches elle est dans le curfus bah je pensais avoir 10 septembre est-ce qu'il y a pas un truc à fouiller ici en vrai en free to free qu'il se fait là ah si l'ox est la meilleure on va ensemble ça certaine conseil pousser le casier sur une porte au lieu de s'enfuir j'imagine on aura un choix merci tout de même vas-y j'ai reparlé du flan je suis en vie de flan ah mais c'est un conseil pas pour nous c'est pour l'autre celui avec la veste verte c'est un du cèvre oui ça arrive je regardais notre futur bah du coup c'était pas mon futur c'est celui d'un pote ouais je vois la montagne et ben effectivement je me suis rendu compte qu'en fait les plans je pouvais adorer ça s'ils étaient bien fait alors qu'avant je pensais que c'était forcément un peu visqueux et écœurant comme dit Guy hé allez follow Guy fait longtemps que j'ai pas fait une petite pub pour le potion allez le voir il fait des crânes sublimes et il joue à des jeux fantastiques bah c'est surtout lui qui est génial et on fait du react tous les mercredis ensemble et du gaming assez souvent voilà allez voir Vic aussi il est du lent c'est une option bon regarde bien où tu marches Arrête Arrête de punchliner en perma stop Arrête je peux pas la prendre et retourner et voir un peu plus je sais pas en quoi ça m'aide c'est qui d'un cliff je ne sais pas ils sont possédés par les marchands blancs on arrive là expecto patronome attention pas ténichons s'il te plaît bon c'est du jeu vidéo ça doit aller mais attends meanwhile effectivement pendant ce temps la meuf sous prétexte qu'elle a des écouteurs elle a pas entendu tous les hurlements les vitres cassées les portes éclatées rien ah bah quand même ils ont créé de la musique à cause du mode streamer oh no bah tant pis remarque pour ma VOD c'est mieux une mauvaise blague ok je vois ça carré bon il faudra qu'on fuit par une cage d'ascenseur allez quoi mes fringues vraiment celui qui a fait ça n'aura pas de cadeau de noël non sérieux franchement c'est pas sympa pas sympa du tout la finesse elle est restée mais tellement longtemps ici quoi ça va rien foutre Chris Josh c'est quoi ça un ballon qui m'indique d'aller là-bas Oh... Un tout-tem. On perd l'ascenseur, ouais ouais je cherche. Je me suis demandé si on voyait le ballon proche de l'ascenseur là, le ballon qu'il y avait là, mais non. Pour le moment en tout cas. Non mais, descends. Ok. Ok. Quoi ? Mais what ? Mais comment c'est possible ? J'ai rien eu du tout là. Je suis en suple. Je me trouve tellement ridicule. J'ai d'habitude, il y a au moins la caméra qui à un moment zoome un peu pour dire, ah t'es bien parti. Là il y a rien du tout. Il faut savoir que quand il est de ce côté là, pour monter le totem, il faut que j'aille vers le bas. Et quand il est de l'autre côté, pour monter le totem, il faut que j'aille vers le bas. Voilà. Ah mais là, là par contre il descend, oh je comprends rien. Merci, je vous en supplie. Il y a même pas le son, il n'y a rien du tout. Bah là j'ai rien. Je vais le reposer, je vais voir s'il faut le reset peut-être, je ne sais pas. C'est pas un peu, peut-être que... Mais c'est hyper frustrant. Je peux pas tourner plus, je peux tourner plus ou pas ? Vous pensez que c'est un bug ? Ça me saoule heureux. En plus c'est un jaune, je crois que les jaunes c'est les conseils. C'est un truc super utile, je sais pas. C'est l'endroit où tu passes par. Bah j'aimerais ouais, mais... Attends. Il y a un moment où ça va devenir un peu plus flou. Non ? Non, c'est moi qui suis folle. Non, c'est moi qui suis folle. Ah bah là je suis au max hein, je peux vraiment pas faire plus que ça. Il y a peut-être un truc qu'il faut que je fasse plus mais... Je peux pas... Je peux pas le bouger plus en fait, je peux bouger qu'avec ça. Là je suis à fond d'un côté. Là je suis à fond de l'autre. Dans la gauche du totem on dirait qu'il y a plus jaune. Bah le truc c'est que... Il faut qu'on regarde dans une fissure. Bah je veux bien mais je peux pas la tourner plus vers moi. Ou alors il y a un truc que j'ai raté mais... Attendez je regarde un petit... Je regarde sur internet. Until down. Potem, conseil, bloqué, âme. J'y ai même pas. C'est au milieu. Ouais. Ah je vais tester comme ça tiens. C'est plus facile d'être précis. The. T'as baissé un peu hein, t'en retrouves pas. Mais au lieu de la safe peut-être, bah le truc c'est que j'sais pas où est-ce que ça va m'emmener en plus si je reload. J'pense que... bah c'est mort non ? Enfin là j'aurais forcément quelque chose quoi. Oh je suis dégoûtée. Je vous avoue que c'est très frustrant. Tant de bug. Je vais voir si je peux recharger, j'ai pas fait grand chose. J'aurais insisté pas mal. Si ça marche toujours pas, bah c'est foutu je pense. Hein ? Ah ça me met là ? Ah bon, on va voir. Ça a relancé très vite hein, sans aucun chargement euh... Disque si tu as vu ce totem avec Chris. Ah ! J'aurais vu ce totem avec Chris. Bon bah on va dire ça hein, tant pis hein. Tant pis, tant pis. C'est des bâtards ! Mais grave, pourquoi ils l'enlèvent pas ? Quand tu l'as... Ah ouais, attends. C'est vrai qu'ils ont tous une gueule particulière. C'est dans le totem conseil. Ah c'est celui-là. Merde ! Ce serait mon propre conseil ? Ok. Merci. Merci, merci. C'est effectivement celui qu'on avait déjà vu. Ah, cette connerie d'horloge. Je me s'en fous de l'horloge, t'entends bien. Des bruits pas bizarres. Il est où l'ascenseur ? Il n'y a pas là, ça ressemble pas du tout à cet endroit-là. Ça sera plus loin. Ça ressemblait à un sous-sol, ouais, complètement. Ou alors au sanatorium, en vrai. C'était pas ici, d'après moi. C'était pas ici. Oui, oui, je sais, j'ai vu. Est-ce que je peux récupérer mes fringues maintenant ? Ou je suis censée passer le reste du week-end en serviette ? Eh ben, ce sera la serviette. Je prendrais tellement n'importe quoi pour me couvrir. Je vois bien que ça craint. Allez, avance. Ah, tu veux pas ? What the fuck ? C'est dolly ! Mais non, Booba, c'est la voie de Bugs Bunny, enfin. Ah, on le voit en bas. Il y a plein de draps et tout. Je prendrais tellement un truc. Pour me couvrir. Bon, elle pense qu'elle n'en a pas besoin pour le moment. Mais moi, j'aurais peur quand même. Ah, j'ai éteint. D'accord. On sait que c'était pour mettre une autre chaîne. Bah, du coup, elle va aller jusqu'au sanatorium en serviette et pieds nus. Vous êtes là, les gars ? Les bruits de passe sont trop forts. Quoi ça ? Mais... C'est la voix de Josh ? C'est la voix de Josh ? On prend pas l'indice. Pourquoi c'est encore la voix de Josh ? Message d'un officier de police à propos d'une personne relâchée de prison. Ça ressemble à une mise en garde. Parce que le budget... C'est chelou. Ça m'étonne qu'ils aient pris une voix en plus aussi reconnaissable. Vous êtes dans la cuisine ? Vous mijotez quelque chose ? Ah, du coup, ma théorie du piège n'était pas la bonne alors. Parce que c'est complètement cette voix-là que j'avais reconnue en modifié. Mais en fait, ils l'ont peut-être utilisé pour tous les personnages secondaires. Oh non, on m'en fout. Allez, je regarde. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Au cas où il y a besoin d'une étape à franchir. Ok, si vous essayez de me faire flipper, Eh ben, c'est réussi. Je fais le tour au cas où à chaque fois il y a un truc ici. Ouais, ce serait cheap quand même. Mais du coup, ma théorie s'effondre. Si ça fait carrément la voix des PNJ et tout. Ma théorie s'effondre. Ou alors, c'est une blague très élaborée et il fait lui-même la voix du flic aussi. Pour exprès que les gens aient peur et ils tombent là-dessus. Mais vous êtes où, putain ? Mais bon, il a été coupé en deux donc ça me tiendrait. Waouh, c'est bizarre. Je suivrais pas les flèches sur les ballons. C'est pas faux. Merde quoi ! C'est fini, d'accord ? J'apprécie vraiment pas votre silence, bande de cons. C'est pas grave, il était chiant. C'est vrai. Et un peu creepy. Salut, Samantha. Eh, on connaîtrait pas la voix de son pote. Ça, t'as jamais. Voilà, là, cette voix-là. C'est la voix de Josh, on la reconnaît de fou. Avec ce côté très... Côté très lancinant à la fin des... Je sais pas trop comment dire. Avec la fin des phrases allongées. Bref, on le reconnaît beaucoup, il adoucit beaucoup. Et il a des freins de phrases allongées, ce qui donne un côté creepy parce que c'est doux et en même temps froid. Qu'est-ce qui se passe là ? Ouvre les yeux. Oh la vache. C'est une vraie beauté, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'avant l'Annie Corté ? Un joli petit rousseau. Pourquoi vous ? Prends-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend ? Crois-tu que ce soit les derniers moments de joie de cette... C'est quoi cette famille de droite ? J'avoue. C'est vrai qu'il y a vraiment du budget, là. Josh ! Quel effet sur le défunt ? Ah ! Ah ! Ah ! Mec, qu'est-ce que vous avez fait ? Je vais te donner 10 secondes. 9, 1, 7, Ça sert trop à rien. Trophée obtenu, une aire à vif. J'ai eu un trophée, donc ça me sert. Je sais pas à quoi ça sert, sauter. Il m'aurait vu me cacher, si j'avais voulu me cacher, peut-être bien. Je sais pas. Faut que je fouille. Où est l'ascenseur ? Faut fuir, faut fuir. On sait qu'il faut fuir, parce qu'il faut aller jusqu'à l'ascenseur, tant qu'on n'a pas trouvé l'ascenseur. Eh ben on continue, on continue. Ah. Ah ! C'est trop inutile ! Ah non ! J'ai tout foiré. Ah non ! Vite ! Je me suis un peu endormie. Sur le QTO, je m'y attendais pas. En fait, je m'attendais que ce soit mort. Et B ? Je m'y... Ouais. Mais je comprends ça, pour le coup. Mais j'aurais tenté avec le pied, moi. Bon, c'est sûr que la porte, elle aurait eu une vue plongeante sur le monde des merveilles, mais... c'était un conseil. Let's go, le conseil. Let's go, le conseil. Chut. Éteins la lampe. Viens me voir, petit chaton. Viens me voir, petit chaton. Oh merde. c'est toi. Merci, support power ! Pour le follow. et bien rien ne s'est passé comme prévu, j'ai l'impression. Ça va, ça va. J'ai vu une vision. J'ai réussi ! Avec autant de soin pour se voir contrecarrer par ses propres insuffisances au moment décisif. C'est vénère, hein ? que vos actes avaient des conséquences. Croyez-vous que cette erreur n'aura aucune répercussion ? Ça me la coche en sérages de serviettes. Ce que vous faites, ce que vous dites, modifie l'ordre des choses. pour le coup, ça m'a aidé. C'est le tueur qui est avec le psy pour moi, ouais. J'y pensais au début. Enfin, on dirait. Planissé ça et tout. Personne que vous désirez tourmenter. C'est ça, c'est ça. Cela en valait-il la peine ? Au cas où, on n'avait pas compris. Fin de la... V.O.D. V.O.D. Chapitre 6. On va couper la V.O.D. Ici, on est à 1h43. Ça va. Des bisous la V.O.D. On arrive au chapitre 6.